Pour notre comparatif, nous avons choisi la même voiture, même finition, même puissance. Seul un sigle discret à l'arrière permet de les distinguer. L'une est une diesel, l'autre une essence. Premier critère pour faire un choix le prix. A l'achat, le diesel est plus cher de 2500 euros. C'est à la pompe que le diesel reprend l'avantage car il consomme moins et son carburant est moins cher. En parcourant 20 000 km dans l'année, la différence est de plus de 700 euros. C'est pour cette raison que tant d'automobilistes ont acheté un diesel. Parce que c'était une bonne affaire. En termes économiques, ça me revenait moins cher quand je venais à la pompe. Le désavantage c'est le prix. Le désavantage c'est que c'est pas très bien. Mais les automobilistes sont de plus en plus nombreux à préférer l'essence, surtout en ville. J'ai eu deux voitures diesel, mais bon je pouvais pas amortir vu le nombre de kilomètres que je faisais. Je roule pas suffisamment pour qu'il y ait vraiment une différence. Les pro-essence ont raison. Il ne faut pas penser qu'au moment de faire le plein. Au prix du gasoil, certes moins cher, il faut ajouter le surcoût d'un véhicule diesel, 2500 euros donc dans le cas du Renault Captur. Si l'on compte le prix d'achat et le coût d'utilisation, le propriétaire du Renault Captur Essence est donc gagnant. Avec le Captur Diesel, il faudra avoir parcouru plus de 70 000 kilomètres pour commencer à économiser de l'argent par rapport au modèle essence. Le diesel reste donc rentable à condition de rouler beaucoup et pas en ville où son moteur s'encrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !